Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit s'appliquer ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le retour à un modèle de production auprès de l'acheteur final des biens qui se passe à l'intérieur d'ensemble économique. Donc ça se passe à l'intérieur des États-Unis, ça se passe en Chine, où on voit aux États-Unis cette tentation protectionniste et de retour de l'industrie aux États-Unis, et en Chine, où on voit clairement un changement de modèle économique, on est passé du modèle où la croissance était tirée par les exportations, ce modèle s'est arrêté il y a dix ans, un modèle où la croissance est tirée par la demande intérieure et en particulier par les services. Et donc dans les deux cas, on est bien passé à un nouveau modèle, un nouveau paradigme économique, on n'est plus du tout dans un modèle où on est tiré par le commerce mondial et les exportations, on est tiré par son propre marché intérieur. Et je crois que c'est une tendance assez lourde, et donc il faut que l'Europe s'adapte à cette tendance. Donc il faut que l'Europe puisse croître avec le dynamisme de son marché intérieur. Alors cela étant, on peut ici être assez inquiet de deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'effet marché unique. Quand on regarde le commerce entre les pays de l'UE, il a progressé moins vite que le commerce entre les pays de l'UE et le reste du monde, même si on corrige pour les différentiels de croissance. Cela veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le marché unique n'a pas du tout provoqué un supplément d'échange entre les pays européens. Donc on n'a pas de dynamisme du marché intérieur européen dû au marché unique. Donc ça, c'est quand même très inquiétant et il faudrait vraiment que ça change. L'Europe n'a pas profité du marché unique pour développer son marché intérieur. Et même, on peut se dire que certains pays comme l'Allemagne ont même eu des stratégies qui étaient des stratégies de mondialisation et pas européennes. Donc de rechercher explicitement d'avoir une partie croissante de leurs échanges et que le reste du monde n'est pas avec l'Europe. Et ça, c'est à nouveau, dans l'organisation antérieure de la production mondiale, ce n'était pas une mauvaise stratégie. Donc je globalise mon économie pour profiter de la croissance rapide des marchés en Asie, etc. Dans l'organisation nouvelle où on doit produire là où est le consommateur, l'Europe n'aura des investissements que si elle offre un marché intérieur dynamique. Donc il faut absolument à nouveau travailler sur les raisons qui empêchent le marché unique en Europe de fabriquer de la croissance et de la progression des échanges. Et donc à nouveau, je pense qu'il reste une très, très forte segmentation, en réalité, des marchés. On n'a pas du tout un vrai marché intérieur unique en Europe. Il reste des marchés nationaux très segmentés. On peut prendre une industrie, on voit, par exemple, dans l'énergie. Nous avons tous nos producteurs d'énergie, dans les télécoms, dans la banque. Enfin, je veux dire, on n'a pas intégré le marché intérieur européen. Bon, après, il y a la question de la croissance durable, si j'ai bien compris. Oui, là, l'Europe, quand même, fait quelques progrès, puisque on est quand même la seule région qui... Avec la Chine, d'ailleurs. Mais les États-Unis, bien sûr, ne sont pas dans ce jeu-là. Ni l'Inde, ni... Qui a un marché du CO2 intégré, avec un prix du CO2 qui commence à ressembler à un prix à peu près décent, puisqu'on est en train de se rapprocher de 20 euros la tonne. Et donc, la seule solution décente en Europe, c'est... Enfin, je veux dire, tout le monde le dit, et c'est faisable. C'est d'avoir un prix interne du CO2 en Europe qui soit convenable, et une taxe CO2 aux frontières, pour éviter la concurrence, pour corriger les biais de concurrence des pays qui, eux, ne tarifient pas le CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada